Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Legend of Keepers On retrouve notre ami l'esclavagiste, c'est presque dommage qu'on puisse pas le renommer d'ailleurs lui Pour continuer à taper du héros, on est déjà la semaine 19 mine de rien Et on va se tenter des aventuriers cette fois seulement Parce que des vétérans la dernière fois, ça piquait un peu, on s'en est pas encore remis Donc on va rester sage Alors, on a un berserker là devant 25 de vitesse, 45 de puissance, 125 de morale seulement Donc on dirait un barbare amélioré Plus de dégâts physiques et il réduit l'armure, il applique enragé à tous les héros Et il peut pas être affecté par saignement, c'est ça, c'est le barbare C'est une classe différence du barbare Ah ici on a l'elfe qui malheureusement est au milieu Donc on va galérer à la tuer Et on a une archère, une éclaireuse niveau 3 50 de dégâts physiques et esquive les effets du premier piège D'accord Du coup, nous, on commence On commence, on commence Donc on peut pas lui mettre de saignement à lui Elle, elle va esquiver Donc du coup un truc de zone est pas forcément très utile Après on pourrait, on a quoi ici ? Ici on a surtout du dégât Elle a une bonne protection à la nature, elle pas trop On pourrait essayer de se concentrer sur faire mal à elle Mais 200 points de vie, je suis peur qu'on puisse pas la tuer Et avec l'elfe aide qui soigne C'est pas fifou Après de toute façon, on a rien pour faire des dégâts au moral Donc il va bien falloir qu'on fasse avec Lui, on peut difficilement le tuer dans le temps imparti Est-ce que ça vaut le coup de lui mettre du poison ? Est-ce que ça vaut le coup de mettre la fléchette empoisonnée ? En fait, je me tâte La scie circulaire, vu les PV, ça sert à rien Donc l'intérêt, ce serait de taper dans du moral Elle, on va pas taper dans son moral vu qu'elle va esquiver Mais on pourrait envisager un petit corps de ralliement Qui ferait quand même un peu de moral et qui boosterait Ouais, on va faire ça Un corps de ralliement, c'est bien Ici du coup Donc, G-lead derrière, toujours Ça, ça change pas Après, qu'est-ce qui est le plus efficace ? Résistance à la nature, 10% Résistance à la glace, moins 20% Donc on pourrait faire quand même très très mal avec lui Sachant que lui, il va faire 45 de dégâts Et réduire l'armure Meilleur à enrager, donc il va booster tout le monde Donc même IRM avec ses 15 d'armure, il va se faire dépiauter On a fait 20 dégâts de glace partout Donc on va peut-être quand même mettre lui Même s'il n'a pas d'armure, il a quand même 110 PV Et IRM, on va le mettre au milieu Alors, IRM ou 50 de dégâts de nature, poison 40 de dégâts physiques Non, il vaut mieux mettre Madle Morbac Qui en outre prendra un petit peu moins de dégâts de glace Et donc là, on va essayer de taper le plus possible Sur l'archère Ensuite, on lancera un sort Et ici, du coup, on va essayer de taper dans le moral, plutôt J'ai même pas regardé, mais c'est qui qu'il y a à l'arrière, c'est elle On a moins 35 de dégâts physiques Elle risque de prendre cher avec l'archère, mais tant pis Ici, du coup Stop, lâche-moi, merci Il faut qu'on fasse tomber le moral de ce monsieur Lui, il m'est démoralisé Sachant que lui, il m'est aussi démoralisé Et lui, il m'est démoralisé Ok, très bien Qui c'est qui a la meilleure armure ? Il nous faut quelqu'un d'un peu badass à l'arrière 70 PV, 25 d'armure Pour essayer de résister à l'archère Si jamais elle n'est pas morte Il va nous falloir lui devant Pour tenir Et après, est-ce qu'on met un mage de feu ? Un mage de glace Il vaut mieux attaquer à l'arrière Parce que de toute façon, si on fait des dégâts En tout cas, ça sera soit pour tuel, soit pour tuel Donc on va prendre le mage de feu Ensuite, du coup, un piège On va mettre la catapulte à haussement Et on les terminera à la main s'il faut Alors On balance la petite bourrasque Qui va booster tout le monde Ensuite, une bonne petite fléchette venimeuse des familles à l'arrière Voilà, parfait Oh la vache, 88 Putain, je n'avais pas vu ça comme ça 84 de dégâts Vu qu'elle est bien faible Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on arrive à la tuer Si, lui, il va résister Ouais, parfait Il va pouvoir la finir Ok, donc elle ne sera pas soignée, du coup Ensuite, on peut faire quoi ? Ralentir Mais ils sont déjà plus lents que nous Pendant encore deux tours Donc ça ne sert à rien On peut faire du DPS sur elle Même si elle va se soigner probablement C'est soigné un max, très très bien Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Des dégâts de feu Donc vous voyez, la résistance du mec Il ne fait rien du tout On peut mettre enragé au prochain groupe de monstres Ou on commence On va aller, on va le remettre terrifié C'est très bien ça C'est clairement là que ça va jouer Alors du coup, on l'épouvante Ah, on va lui faire bien mal 45, ça fait plaise Alors ici, on peut faire peur des morts Ou une boule de feu Elle a combien elle ? 190, 150 sur 190 Mieux vaut essayer de jouer le moral là Une petite peur des morts En plus, on a toujours le terrifié Qui va quand même bien faire plaise Ici, en plus, on va même être capable De le faire s'enfuir Avant qu'il nous tape C'est parfait Du coup, on devrait pouvoir Assez facilement la faire fuir Elle Il a eu le temps malheureusement De faire une dernière attaque C'est dommage, c'est pas passé loin Et c'est gagné Et en plus, on a même Ether Qui réussit à survivre de justesse Parfait Alors, on a gagné un petit peu de sous C'est pas fou Ou alors une plante vénéneuse Qui met de la faiblesse à la nature Sur tout le monde en plus Ça peut être cool Parce qu'on a pas mal de gens Mine de rien Qui font des dégâts de nature Ou alors On gagne plus 5 à toutes les résistances C'est plutôt badass aussi Mais je pense qu'on va quand même Prendre la plante vénéneuse L'objectif, c'est de sauver nos monstres Nous, on prend quand même Enfin, on est quand même plutôt costauds C'est Anichou qui a pris 3 du coup De motivation Ça fait plaisir Bon par contre, on n'est pas pété de dune On pourrait acheter un monstre Demander un stage de formation intensif Pour l'un de nos monstres Ou alors faire un événement On va remettre C'est Anichou là où il doit être Voilà On va regarder un peu la formation Donc on n'a pas pu le faire la dernière fois Alors Vous recevez une lettre de Monster Training Sans terre Vous proposez de former L'un de vos employés Pour une somme d'or assez importante La formation prendrait 8 semaines Et gagne 2 niveaux Mad le Morba Prendrait 2 niveaux Pour 262 Ah, c'est pas si cher Je pense que ça coûtera Beaucoup plus cher De le monter à la main On va prendre Bon par contre, niveau blé Du coup, on est en dèche On va donc les envoyer en déplacement Alors Qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? On envoie Georges 175 de thunes Et un peu de motivation Pourquoi pas Ici 87 de thunes Et Ah Tous les Toutes les pots vertes Gagnent 10 en armure Ça c'est plutôt cool On a beaucoup des pots vertes quand même Ça c'est de la peau verte ou pas ? Oui, ça c'est de la peau verte 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 Ah ouais, ça peut être pas mal Ou alors Encore plus de sous Et 25 de 100 Et on crame Grundy Ça, ça m'embête un peu De cramer Slanny Chou Mais Slanny Chou Slanny Chou C'est quand même pas dégueu ça Comme artefact On va envoyer Slanny Chou Allez On avance Slanny Chou Ah, on gagne direct en plus l'artefact C'est cool Du coup, on a un Un alchimiste Qui pourrait nous permettre De faire un peu de sous Sachant qu'après On a soit un pillage Soit un déplacement Ouais Ce serait pas forcément très rentable On va gagner des sous là De toute façon On va prendre l'événement Alors Vous rencontrez par hasard Un dresseur en quête de travail De passage dans la région Il vous propose d'entraîner L'un de vos employés A moitié prix Bah oui Carrément Carrément Et ici On va prendre le pillage J'aimerais bien essayer D'avoir un monstre Ça serait vachement cool Alors ici On perd un de motivation Et on trouve un monstre A 100% Ah, et puis cette fois On a personne qui a un C'est pas mal Ici On améliore un piège 100% de chance D'améliorer un piège Ou alors Là On gagne 100 en or Je sais pas pourquoi C'est rouge On trouve un monstre A 100% Par contre On a quelqu'un Qui est blessé Les 3 sont blessés Pendant 2 semaines Ouh C'est la violence On va prendre ça Il gagne Il perd un de motivation Pour un monstre Franchement C'est rentable La visite Chez ce sinistre mage noir Donnera des cauchemars Au volontaire Mais ça valait le coup Fait commencer en vue de sa magie Pour créer un monstre Pour vous servir On gagne Arkeska Un naga Oh je connais pas Tiens ça là Voyons un peu ça Alors ici Vous êtes mort du coup Avec votre perte de motivation Ça ne passe plus Ah on a pas assez de personnes Si il faut qu'on équilibre un peu Je suis con Alors déjà toi Tu fais quoi dans ta vie T'es un naga 80 points de vie C'est pas mal 3 sur 6 de motivation Pourtant il est à 6 là Mais pourquoi pas 80 de vitesse Pas mal de résistance 20 dégâts d'air Et 10 de morale Rebondi sur le héros Positionné dans la cible Si le moral de la cible Est supérieur à 50% Ok 10 de dégâts de glace Et moins 30 de morale Dégâts et morale Aumenté de 100% Si la cible est le dernier héros restant Ah ouais il est pas mal lui Assez intéressant Pour taper sur le moral On va plutôt le mettre Dans notre salle à morale du coup Ici il nous faut du monde On va prendre Grunty George Et Mirivuet Les autres vont se reposer Ouais c'est pas fifou Mais c'est pas mal Du coup on va pas se tenter Des vétérans On va voir un peu ce que ça vaut Contre des aventuriers Donc d'un moment on aura plus le choix On aura forcément des vétérans Ah putain on a lui Il est insupportable ce mec là C'est tellement une brute En plus il soigne le moral A chaque fois il est au milieu Donc on peut rien y faire en plus Et donc il a un passif Il met armure brisée en attaquant en plus Très très bien Ensuite on a un barbare level 2 Standard on le connait Et une archère Une éclaireuse niveau 3 Ok donc l'objectif va être De taper sur l'archère Malheureusement là on est que en frontal Donc améliorer le moral Enfin taper dans le moral Ça sert à rien à cause de lui Ouais on a que des gens Qui attaquent le front Ça a l'air assez chiant ça De la glace Ouais cette compo est pas ouf Donc on va mettre George devant Parce que c'est lui qui tank Il nous faut un mec Qui résiste bien à l'air À l'arrière Euh non au physique Ouais bah du coup toi Et ils vont une petite Sauf qu'ils vont être enragés Donc ils vont faire très mal Je suis pas sûr que ça passe Mais on va voir Ensuite un piège Alors on a notre plante vénéneuse Ici on a quoi ? On a pas beaucoup de nature Pour l'instant Ils sont un peu tous blessés Euh Ça pourrait être intéressant D'attaquer le moral après C'est après un combat Qu'il améliore le moral Donc on va pouvoir Attaquer le moral là Attaquer le moral avec notre sort Et les finir là On va faire ça Du coup on va mettre Moins 20 de moral et enragés Enragés ça fait Ça augmente les déca et les morales On est d'accord Donc ici on fera notre sort Et ici Il nous faut Toi devant Un mec avec de l'armure derrière Pas éther Et bah on va tester notre nouveau naga Qui a l'air quand même D'être plutôt efficace niveau moral Mais surtout il peut attaquer à l'arrière Avec des attaques de moral Et ça c'est cool On verra comment ça se passe On valide Alors un dernier piège ici Résistance à la nature On pourrait essayer Alors on pourrait mettre saignement Puisqu'on gagne de la vie sur le saignement On va faire ça Il nous reste Ouais on est pas encore full live Donc on va faire ça On va mettre un petit peu de dégâts Et surtout du saignement Comme ça on pourra directement taper Et gagner de la vie Sur ce qui restera Lui il fait suffisamment de dégâts Pour se permettre de taper Même s'il leur reste un peu de moral Alors du coup On a dit On est un peu mal là On va tout mettre ce qu'on peut Sur le mec qui est devant Il va prendre chair Ah oui c'est vrai qu'il m'est démoralisé En plus J'avais oublié C'est cool ça 32 dégâts air et saignement Du dégâts air et moral Il reste bien l'air lui Avec 15% Il a saignement il a démoralisé Il a gelure Il devrait pas aimer Donc là lui Il va se faire défoncer Ils attaquent tous à l'arrière Donc Ici on va essayer de les ralentir On chère notre petit barbare Du coup On va le finir Même si là ça devrait pas le finir Techniquement Parce qu'il lui reste Peu de vie Les malus qu'il a Vont le terminer Ici On pourrait commencer à attaquer l'arrière Du coup Ouais On va le faire Un bon bloc de glace Dans sa tronche Il va mourir Malheureusement là Voilà La dernière flèche Donc ici On va commencer à faire Un peu mal au moral Histoire de les calmer Hop Ractéroriser Allez c'est parti 38 de dégâts Alors du coup Criper 100 Son moral est supérieur A 50% encore 106 sur 205 De justesse Donc ça va rebondir Ou alors Un regard glacial 39 de moral Mais c'est pas le dernier Héro restant Donc c'est pas très intéressant On va donc faire ça Là il va Défoncer les terres Pas de chance Cri de terreur Moins 26 de moral C'est marrant Bah ça fait tomber les trucs Et tout Il te reste combien En toi 47 On va te faire Moins 12 Et lui Il fait Moins 24 Just Ouais ça passera pas Fait chier Là par contre On fait Moins 36 Il me reste 91 Ouais ouais Ça va être Tant pis Ouais on est à 30 C'est la tristesse Ah mais avec les bonus Ça comptait pas Ok 34 Nickel Il reste plus qu'elle On va peut-être même pouvoir la finir Alors Au moral Il reste combien ? 57 73 Elle a 20% Là on va faire Il va falloir encore au moins 3 attaques comme ça Alors on lui met saignement Et on va résister à sa prochaine attaque On va aller comme un port Ah on l'a pas fait J'ai pas mal le regarder Ah non merde Ça ça fait Non c'est d'abord celle-là qui leur a fait que je fasse Celle-là fait saignement Et celle-là fait plus de dégâts Pourtant pour moi C'est pas très grave On va la finir quand même Voilà Bon bah ça c'est pas trop mal placé Pas fifou mais pas trop mal passé Alors du coup On a que des améliorations 5 de résistance partout Ou alors Plus d'armure Ou alors plus de puissance On va prendre les résistances C'est surtout ça qui nous fait mal Et donc du coup On a pas mal de personnes qui ont souffert Mais on en a quand même 2 qui ont repris Alors On a absolument pas de sous Donc clairement On va voir si on peut pas améliorer un piège Avec nos sous Faiblesse à la nature 5 Ou alors on améliore ça On va améliorer ça Allez hop c'est parti On est vraiment Dans la dèche Mais on a un alchimiste Qui va nous permettre de gagner Un petit peu de sous Alors on pourrait encore en cramer 15 Pour avoir 10 de sang Et refaire un peu de tune Mais on va juste contenter D'équilibrer un peu Voilà On va garder les sous Alors on a du fitness Des séances intensives En salle de sport Un maître se doit de rester en forme Ok ça c'est pour nous Et après on aura nous du fitness Bon on va faire le premier On va voir Vous avez la salle de sport Rien que pour vous Qu'allez vous travailler cette fois Alors on a les haltères Ah merde on a rien On a pas assez de tout Dommage On peut vraiment monter notre vitesse Notre vie Ou notre puissance Mais il nous manque un de sang Et là Si on avait pas cramé les larmes On aurait pu faire ça Tant pis du coup On peut rien faire Pas de chance Du coup là On va prendre Les événements Et on a Alchimiste du dimanche Vous surprenez les laborantins Avec l'un de vos artefacts Sur le point de tenter Une transmutation Il ne vous a évidemment Pas demandé la permission Vous pouvez voir Près de lui Intituler L'alchimie pour les nuls Donc il voudrait Transformer notre rigide En Calice de jouvence Les squelettes Gagnent plus 10% de vie A la place de Les orques Ont plus 10 d'armure On le vire Ou on l'encourage L'alchimie pour les nuls C'est sûr que ça donne Pas très confiance J'hésite C'est pas mal Ce truc là aussi Plus 10% de vie Pour tous les squelettes On a quoi comme squelettes Ça c'est considéré Comme un squelette Non c'est considéré Comme un démon Mache squelette Mache squelette Il y a Mad le Morbac Ça ferait pas de mal Non plus Non plus Non plus Non plus Non plus Nos morts Enfin nos Pots vertes Elles sont quand même Bien Ça leur fait pas de mal Plus 10 d'armure Non plus Non plus on va le virer C'est bon En fait C'est notre RH Vous l'avez pas encore vu Mais C'est notre RH Elle nous dit Des zéros plus puissants C'est pas fifou Là on a vraiment pas grand chose pour tenir Et là on fait quoi ici Un peu de morale Lui il va nous faire attaquer plus vite Surtout faire du DPS Allez il faut qu'elle soit derrière Enfin Jilly il faut qu'elle soit derrière de toute façon Bon lui de toute façon il faut qu'il soit tout le temps à la fin Vu qu'il a des bonus Si c'est le dernier restant C'est un peu improbable qu'on ait diminué le moral Du premier à 50% Avant d'arriver à cette salle là Ici on attaque en frontal Ici on peut attaquer en frontal Ici on attaque en frontal Donc à la rigueur là on peut faire pas mal de dégâts sur du frontal Avec en plus des dégâts qui sont pas physiques Donc s'il y a un barbare ou un truc du genre ça peut être utile Et ici du coup De l'arrière de l'arrière On peut ouais C'est pas trop mal On va rester comme ça C'est pas trop mal Et du coup on va se faire ce dans la forteresse Alors comment ça se passe Monstre piège C'est quoi ça Un nouvelle salle on verra Le sort du piège et des monstres Ok alors du coup en face on a quoi ? Ah putain là cette saloperie d'apprenti là Nerboriste niveau 3 5 ans de dégâts de nature à l'arrière Soigne 50% de la vie après un combat Perte de morale réduite de 50% comme passif Ah putain il est au milieu en plus quoi Et on a un barbare en frontal avec 320 de vie Ok ça va picoter Donc Digit tu vas derrière Ensuite qui on met devant ? Lui il a un petit peu plus de défense Alors sachant qu'elle va se prendre 50 de dégâts nature Mais elle a une très bonne résistance à la nature C'est parfait Toi par contre T'as une très bonne résistance physique Toi t'as une faiblesse à la nature Mais là on va faire de la glace On va essayer de te faire tomber le barbare Même si c'est pas l'idéal Par contre du coup il faut qu'on arrive à encaisser Il nous faut quelqu'un avec du feu devant Donc bah du coup c'est toi qui va t'y coller A mon avis il va se faire défoncer Entre le feu et le Et le barbare qui tape Il va se faire défoncer Mais vu qu'il est rapide Il devrait pouvoir mettre au moins une attaque Ensuite un piège Alors mine de rien la plante veneneuse En fait serait utile Il faudrait que nos trucs Qui font des dégâts de nature Soit à l'arrière Mais bon Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Rien qu'à elle en fait Elle casse toute la stratégie De péter le moral Parce que déjà que les trucs de moral Ils sont pas hyper efficaces Il faut absolument qu'on laisse tomber Donc on va mettre une fléchette empoisonnée Si ça tape sur lui Il y a moyen que ça le finisse Parce qu'il est faible Si ça tape sur elle Et bien tant pis Il résistera C'est pas grave Ensuite D'accord Ça c'est un événement aléatoire Faut croire Pourquoi pas Peut-être qu'on pourra choisir On verra Alors ici Après On a eux Qui sont quand même plutôt efficaces Pour faire des dégâts En front Il va pouvoir tabasser Soit finir lui Soit terminer elle Là on va pouvoir faire des dégâts de feu A l'arrière Ce qui n'est clairement pas fifou Avec cette connasse Ou alors Des dégâts de glace A l'arrière Ce qui pareil N'est pas fifou Donc on va certainement Essayer de faire tomber celle-là Et terminer par elle Du coup on pourrait mettre saignement Pour que lui Soit plus efficace On va faire ça Alors Il nous faut quelqu'un Qui résiste bien au feu devant C'est à dire toi Encore que toi Tu résistes pas mal aussi T'as 80 de vie T'as pas beaucoup d'armure Mais lui on a moins encore On va te retirer On va mettre lui devant Des dégâts de nature à l'arrière Il nous faut lui à l'arrière Si jamais Il a encore envie Ce qui est plutôt probable Et après On les finira à la mort Parfait Alors On a dit qu'on se concentrait Sur le petit connard devant En plus il met enragé à tout le monde On met HAT C'est même pas forcément utile Parce qu'on est tous très rapides Mais c'est pas grave Là on va Souffrir à max Ouais voilà Malheureusement Le gobelin il peut pas gérer Tout seul Alors ça c'est quoi ? Une catastrophe Une nuée de chauve-souris 30 dégâts physiques Et ça fait saignement Une horde de gobelins On m'a démoralisé Une vague de chaleur Alors faiblesse contre le feu Intéressant Ca c'est du feu non ? Ca c'est du feu Et derrière on a en plus des gens contre le feu Alors sinon on a quoi saignement ? On va faire une vague de chaleur Alors ils sont plus résistants au feu Mais ça réduira leur résistance au feu Ce qui est pas mal En 4 tours quand même Donc ici on peut mettre enragé Ou alors on tape C'est parti Bonne boule de feu sur sa tronche Ah en plus il a 2 activations C'est parfait ça Hop là Alors du coup On a la possibilité On peut faire un cri perçant Donc ça va rebondir sur tout le monde Ce qui est pas si mal Ou alors un regard glacial Ce qui est un peu pourri On va donc partir là-dessus Ici la boule de feu Ou la colonne de feu Faut qu'on finisse Ce mec On va donc profiter qu'il est faible au feu Pour lui faire un peu mal Alors ici Ils ont saignement Allez Bam 101 de dégâts Ca suffit pas à la tuer Malheureusement c'est un peu la tristesse Outsch Là il lui reste 3 PV Et elle a un saignement sur elle Donc elle va crever On se concentre sur celle qui est derrière Peur des morts ça sert à rien Pour qu'on fasse des dégâts Parce que là du coup Avec le saignement On va pouvoir normalement La défoncer Et voilà Parfait On en a deux qui ont survécu C'est pas fifou Mais c'est toujours ça de pris Alors on peut avoir plein de sous Un leurre C'est quoi c'est un piège Moins 5 de morale Et applique multi-action Au piège suivant C'est un leurre Ok Il y a une petite étoile Qui laisse penser que c'est probablement un truc bien Ou alors la pilule miraculeuse Qui réduit la durée de burn-out des monstres Deux semaines On s'en fout J'hésite avec les sous Ce leurre Qui a l'air pas mal Son effet En fait Et surtout pour booster le piège d'après Le moins 5 de morale C'est vraiment minimaliste On va le prendre C'est quand même plutôt cool Ok Ça se soigne Parfait Et on est reparti On est à la semaine 30 Déjà quasiment Une année Enfin une demi-année De passé Normalement à la fin de chaque année On a une estimation de nos résultats Et tout J'ai encore jamais vu ce que ça donnait On va peut-être voir ça du coup Pas lors du prochain épisode Mais bientôt On va s'arrêter là pour celui-ci J'espère que ça vous a plu Et du coup Je vous rappelle que Si vous regardez cette vidéo sur Youtube Et que ça vous plaît Vous pouvez aller voir sur Peertube directement La suite est déjà disponible Ce qui est quand même très appréciable je trouve Et si vous êtes sur Peertube Je vous remercie de votre soutien Dans tous les cas Merci d'avoir regardé Et on se dit à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous